... Allô, moi c'est Mag-Laurence Dion, je suis étudiante en enseignement pré-scolaire primaire et moi ma passion c'est le vélo. Donc mon truc pour concilier travail, études et vie personnelle, c'est que je joins l'utile à l'agriable et je me déplace à vélo pour aller au travail ou à l'école. Ça me permet de dépenser mon énergie, de faire mon sport, puis en plus c'est un petit geste pour l'environnement. Donc je mets mon casque et c'est parti! Salut, c'est Marius Carrier, mon truc pour concilier merveilleusement bien travail que j'adore, études que j'adore et ma vie personnelle qui est très importante aussi pour moi. C'est de faire un beau 20 minutes par jour d'une activité purement amusante comme jouer de la guitare. Ça me permet de rester détendu, passionné et motivé dans tout ce que je fais. Bonjour, je m'appelle Dominique Thibault, j'ai 16 ans, j'étudie à l'école Colubert et j'occupe un emploi à temps partiel. Pour concilier mon travail, mes études et ma vie personnelle, j'essaie de faire mes devoirs dès que je peux pour éviter que ça s'entasse. Et j'utilise également un calendrier sur lequel j'inscris mes pratiques de sport, mes cours de conduite et mes chiffres de travail. Ça me permet ainsi de voir à quel moment dans la semaine je suis occupée et à quel moment je peux utiliser pour mes loisirs ou pour passer du temps avec mes amis. Je m'appelle Ymi Bélanger et je suis étudiante à l'Université du Québec à Rimouski. Et oui, j'ai un emploi également à Rimouski plus deux autres dans ma région natale. Et pourquoi je suis capable de gérer ma vie personnelle et mes études? La raison est simple, je me fais des listes. Je suis accro aux listes et c'est ce qui me permet d'être super organisée. Donc je te conseille d'écrire ce que tu dois faire et de le cocher ensuite parce que c'est tellement satisfaisant. Allô, Marie-Alie Couture de Rimouski. C'est quoi mon truc numéro un? C'est de se remercier de prendre du temps off et d'arrêter de travailler, de prendre du temps personnel. Donc de ne pas se sentir mal et stressé d'aller marcher sur le bord de l'eau, mais plutôt de l'écrire dans son agenda et de se remercier qui a le fait. Donc de vraiment couper le temps qu'on ne travaille pas et le temps qu'on travaille. Bonne chance!